... Devant nos bolides. Et le panneau à 10 secondes. Votre. Votre à 10 secondes. Bonjour. Bonjour. C'est parti, comme nous l'avis, Avec le numéro 11, le numéro 11 qu'a prévu le jeu tout à l'heure. Et le numéro 11 qui continue avec 231 fichiers, Jean-Crisan dans sa roue. Le numéro 11 de Boris Solé de Vigo commande. Le numéro 11 de Boris Solé de Vigo commande alors que la Maguiarra numéro 10, la Maguiarra numéro 10 qui attaque d'entrée de jeu. Et d'entrée de jeu pour la Maguiarra numéro 10 qui est le groupe de commandement. Voilà, dans la finale, on est parti pour ses sneakers rapidement. Et c'est la Maguiarra numéro 10 qui prend le commandement. La Maguiarra numéro 10 qui prend le commandement de cette finale. Alors, entre deux des leaders, la Maguiarra numéro 10, on commande avec le numéro 11. Donc, Martin, Johnny et Clarence, Boris Solé de Vigo. Derrière, ça attaque, ça attaque avec les gros numéros. Alors, Maguiarra numéro 10 qui avait eu de la malchance en début d'après-midi. Et bien là, il a l'intention d'aller chercher cette finale dans cette catégorie pour le tour de Voto 3. Et même le pilote numéro 11, Boris Solé de Vigo qui a fait un départ quand on n'arrive pas à s'accrocher au rythme imposé par le leader. Allez, c'est le retour. Le retour donc avec la Maguiarra numéro 10, Marc-Anthony, on commande. En deuxième position de numéro 11, Boris Solé de Vigo. En troisième position, le centre à travers, un fichier qui sort le 25e air, la ramère Miquel. Alors, dans cette catégorie Voto 3, ça s'envole, là, s'envole, là, s'envole, là. Voilà ! Et notre pilote numéro 10, Max-Baguiarra, Marc-Anthony, prend le large aux avant-postes de cette finale catégorie Voto 2, Voto 3. Il n'a pas l'intention de subir la pression, donc il part seul aux avant-postes. Et bien, qui reviendrait dans le départ notre numéro 10, Marc-Anthony en 7e numéro, Boris Solé de Vigo, en deuxième position, la troisième position pour le numéro 25. Voilà, Miquel, on suit pas le numéro 131, ensuite de Fichery, et puis Jean-Christian. Le cancisse qui revient au contact de Mochard, Michel également, qui reste à toute autre tête. Vous pourrez chercher une place d'honneur, Mais pour l'instant il vient, on va revenir vers les hommes de tête, les hommes de tête en le retour, voilà avec la baguette numéro 10, Martin Antony, on commande, en deuxième position pour l'instant pas de chanteur avec le numéro 11, Paris Soudemmick, Escochille en super-chargé, numéro 225, Rava Mikael en troisième position, numéro 138, Fichino Riche en arrière, le 122, Grand Aïm, le second avec son bras, ou 225 butons, Ciboy-Jean-Paul, qu'on retrouve derrière, il y a un numéro 225, Ciboy-Jean-Paul que l'on retrouve derrière, regardez comment ça reste à la queue de l'eau dans cette finale catégorie proto de Vaudo 3, personne ne décroche, quasiment, et le seul pour l'instant qui fait la bonne affaire, c'est le numéro 10, Martin Antony, qui est donc qui se représente une nouvelle fois devant une direction de clients, et qui accentue son avance, accentue son avance sur le Ford numéro 11, Ford numéro 11, Boris Soudemmick, derrière, ça va mettre le coton, c'est le numéro 222, Grand Aïm, je me souviens bien que c'est, et Grand Aïm s'en va, le 222, Ford, 225, Ford, à un pilote qui veut faire travailler au côté droite de départ, et ça va en débarrer, ça va en débarrer, ça va en débarrer, allez on est dans le dernier tour, on est dans le dernier tour de piste, qui se mette le retour des deux, la taille 1, numéro 10, la victoire 2, Martin Antony, la deuxième place pour, la numéro 11, Boris Soudemmick, troisième place pour le 25, alors, Mickaël, quatrième place pour le 222, Grand Aïm s'en va, le 131 est juste derrière, Fichy dans le Christophe, le 225, 6 fois en poil derrière, et sur la pâte d'eau, et Mickaël, un court décide.